S'il y a un Yokai que tout le monde connaît, c'est bien évidemment le Kitsune. Cet esprit renard, souvent un 9-queue, et qui est très présent dans la culture japonaise. Kyuubi dans Naruto, Gupix et Fenard dans Pokémon, ou encore le personnage de Tails dans Sonic. En revanche, je suis sûr que peu d'entre vous savent d'où ils viennent, qui ils sont, quels sont leurs pouvoirs. On va remédier à tout cela, ici. La légende du Kitsune remonte vers le 6e siècle de notre ère, dans l'ancien Japon, où Humain et Kitsune auraient vécu en harmonie. L'un des plus anciens récits de Kitsune, datant de 545, nous compte l'histoire de Odo, un homme qui cherchait tout simplement son âme sœur. Il finit par la trouver un soir, l'épousa, et il fire un enfant. Plus tard, leur chien attaqua la femme qui reprit sa véritable apparence, celle d'un renard. Son identité découverte, elle prit alors la fuite, mais son mari lui dit qu'elle restait la mère de son enfant, et qu'il l'aimait. Alors chaque soir, elle revint dormir dans les bras de son mari, pour repartir au petit matin. Et son nom viendrait de là, Kitsune, pour « vient et dort », ou Kitsune, pour « revient toujours ». Mais ce n'est pas la seule étymologie possible à son nom. Le mot Kitsune pourrait être une onomatopée formée de Kitsu, le jappement du renard, et de « ne » qui exprime un sentiment d'affection. Une autre encore suggère que le « ki » signifie « jaune », « tsu » serait une particule possessive, et « ne » aurait un lien avec le terme « neko » qui signifie « chat ». Quoi qu'il en soit, de nos jours, Kitsune veut surtout dire « renard » ou « esprit renard ». On retrouve le terme dans deux anciens textes, au nom complètement imprononçable pour quelqu'un comme moi, attention les oreilles. Dans « Shin-yaku, Kengo-kyo, On-gi-chiki » datant de 794, dans le « Nihon-ryo-iki » écrit de 810 à 824, le « Wamyo, Rui-jucho » rédigé vers 934, ou encore le « Konjaku, Monogatari » écrit entre les années 1004 et 1077. Le terme écrit en « Man-yogana », un ancien système d'écriture, se disait à l'époque « Kitsune ». Mais avec le temps et les changements phonétiques de la langue, « Kitsune » est devenu « Kitsune ». Mais le Japon n'est pas le seul endroit où on retrouve ces créatures. Les autres pays asiatiques ont aussi leurs propres Kitsune. Notamment la Chine, avec leur « Holi-jing », des renards à neuf queues, mais aussi l'Inde ou encore la Corée. Le Kitsune de nos jours est un mélange de toutes ces légendes qui ont fusionné. Du coup, un Kitsune, qu'est-ce que c'est à part un renard ? Eh bien, c'est un Yokai. Étonnant dans une émission parlant de Yokai. Yokai de la famille des Obake, des animaux qui peuvent se transformer. À la naissance, ils ressemblent à des renards tout à fait normaux. Sauf qu'ils n'ont pas une espérance de vie de 3 à 4 ans, loin de là. Eh oui, ces jolies petites bêtes ne vivent pas plus de 3 à 4 ans. S'ils ne se font pas buter par des chasseurs, ils peuvent vivre longtemps. Très longtemps. Plus les Kitsune vieillissent, plus ils ont de queues qui poussent. Une par siècle. Lorsqu'il atteint l'âge de 100 ans, une deuxième queue lui pousse, accompagnée d'un pouvoir. Celui de se métamorphoser, et souvent, c'est pour se métamorphoser en très jolie demoiselle. Les plus jeunes sont souvent farceurs, espiègles. Mais plus ils prendront de l'âge, et plus ils gagneront en sagesse et en maturité. Ce qui est plutôt logique. Ils gagneront également en puissance, obtenant le pouvoir de cracher du feu, créer des illusions, ou prendre le contrôle d'un corps humain. Ils peuvent atteindre un nombre maximum de 9 queues. Et une fois ce seuil atteint, leur pelage vire du roux au blanc. Les Kitsune ayant atteint cet âge avancé sont appelés les Kyuubi. Ils sont dotés d'une grande sagesse, mais aussi de grands pouvoirs. Comme l'omniscience, prendre n'importe quelle apparence, lire dans les pensées, influencer les rêves, ou encore prédire l'avenir. Et plus encore, ils peuvent distordre le temps et l'espace pour créer une nouvelle réalité. Appeler le domaine du Kitsune, où le temps évolue différemment. C'est peut-être un Kitsune qui a créé la salle du temps dans Dragon Ball. Qui sait ? Et lorsque ces créatures atteignent le millénaire, elles obtiennent le nom de Tenko, et leur pelage devient couleur or ou argent. Généralement, les Tenko sont de bons Kitsune, élevés au rang de divins, devenant immortels, et sont venérés par des humains. Et en échange, ils obtiennent quelques faveurs de la divinité. Les Tenko font partie des 5 types de bons Kitsune, que l'on nomme Zenko ou Myobu, et sont associés à Inari, la déesse des renards, de la fertilité, de l'agriculture et de l'industrie. Les autres Zenko sont les Kinko, renards dorés, les Ginko, renards argentés, les Genki, renards noirs, et les Byako, renards blancs. De l'autre côté se trouvent les Yakos, que l'on traduit par renards des champs, et qui portent aussi le nom de Nogitsune. Ils ne sont pas foncièrement mauvais, mais ils sont très farceurs, et assez soupolets, faut pas trop les emmerder. On retrouve parmi eux les Kuko, ou les Kitsune de l'air, qui sont pas très très sympas. Ils prennent la forme du vent, et sont capables de lever la brume et le brouillard. Il existe aussi les Ninko, esprit renard invisible, que les êtres humains ne peuvent voir seulement quand ils sont possédés. Et les Bakemono Kitsune, qui sont des esprits ou des fantômes, et qui peuvent, en sacrifiant l'une de leurs queues, revenir sur Terre. Pour ces deux derniers, je ne sais pas s'ils sont considérés comme des Nogitsune, je sais juste qu'ils existent. En plus de toutes ces catégories, les Kitsune sont associés à un élément en particulier, et il y en a 13 au total. Comme le feu, l'eau, le ciel, le vide, etc. et qui vont influencer leur pouvoir. La plupart des légendes à leur sujet racontent l'histoire d'un Kitsune qui a pris l'apparence d'une femme, et qui est tombée amoureuse d'un humain. Ils se marient, fondent une famille, jusqu'au jour où la vérité est dévoilée. En effet, lors d'un moment d'inattention, de fatigue, d'influence à l'alcool, une partie renard peut ressurgir, comme la queue, les oreilles ou l'écrou. Une fois leurs secrets révélés au grand jour, les Kitsune disparaissent pour ne plus jamais revenir, abandonnant leur famille à contre-coeur. C'est par exemple le cas pour le Kitsune Kuzunoha. Il y a fort longtemps, dans la forêt de Shinoda, un chasseur à la recherche de plantes médicinales piégea une renarde au pelage blanc. Un jeune homme qui passait par là vit la pauvre créature piégée, et affronta le chasseur pour la sauver. Pour le remercier, la renarde prit une apparence humaine, et vint tous les jours pour penser ses plaies. Et ce qui devait arriver arriva, ils tombèrent amoureux. C'est si mignon ! Ils se marièrent, et ils eurent un joli petit garçon. Mais un petit garçon pas trop comme les autres. Il possédait une partie des pouvoirs de sa mère. Il était très intelligent, et possédait des facultés hors normes. Mais un jour, le jeune garçon vit une queue sortir du cul de sa mère. Et je vous vois venir, ce n'était pas un plug. Démasquée, la mère prit la décision de fuir. Pourquoi ? Ben, je sais pas. Son mari l'avait bien accepté, alors pourquoi pas son fils ? Elle donna quand même un dernier rendez-vous à son fils et à son mari, sur le lieu de leur première rencontre. Une fois sur place, ils aperçurent un magnifique renard blanc, qui était, vous vous en doutez, la mère du petit garçon sous sa forme originale. Elle leur avoua qu'elle était le Camille de la forêt de Shinoda, en soi la divinité de la forêt. Et avant de retourner à son ancienne vie, elle offrit à son fils le pouvoir de comprendre et de communiquer avec les animaux. Sympa pour son mari, elle se barre du jour au lendemain, et lui laisse même pas de cadeau. Voici maintenant une autre histoire beaucoup moins sympa, celle du Kitsune Tamamo no Mae. Un jour, l'empereur Toba no In et son fils furent envoûtés par une femme du nom de Tamamo no Mae. Une femme aussi belle qu'intelligente. Si belle et toujours bien apprêtée, qu'on la surnomma la Demoiselle Joyaux Lumineux. Un jour, l'empereur et son fils tombèrent gravement malades du jour au lendemain. Et impossible de les guérir. Personne, sauf un astrologue qui avait le don d'exorcisme. Et qui découvrit la véritable identité de Tamamo, celle d'une renarde à neuf que maléfique. Elle fut directement prise en chasse, et après avoir été tuée par une flèche, elle se transforma en une pierre maudite qui tuait quiconque la touchait. D'autres légendes en revanche disent que Tamamo no Mae était un esprit bienveillant qui avait le pouvoir de dissiper le mal, et dont l'arrivée était annoncée par 13 coups de carillon. 13 pour chacun des éléments. Je disais tout à l'heure que les kitsune pouvaient prendre le contrôle d'un corps humain. On appelle cela le kitsune-tsuki, que l'on traduit par état d'être possédé par un renard. Ce sont généralement des femmes qui sont possédées. Le renard pénètre le corps par les ongles, ou en traversant les boobs, le petit coquin. Et c'est pas comme les possessions de démons occidentaux. Ici c'est plutôt bénéfique. Par exemple, une personne analphabète pourra, grâce à une possession, savoir lire et écrire sa langue, mais aussi des langues qu'il ne connaît pas du tout. Toute une famille peut être possédée par un kitsune, celui-ci devenant comme un familier, et procure richesse et prospérité. La famille peut envoyer le familier contre une famille ennemie, provoquant ruines et maladies. Bon, il y a aussi un type de possession qui a les mêmes caractéristiques que les démons occidentaux. D'ailleurs, si on n'arrivait vraiment pas à exorciser un kitsune d'un corps, alors on cramait carrément le corps pour que le kitsune le quitte. Je sais pas si c'est mieux. Le kitsune tsuki était considéré comme une maladie mentale jusqu'au début du XXe siècle, où des personnes pensaient réellement qu'elles étaient possédées par des renards, et agissaient en tant que telles. Ils avaient des gigas grosses envies de riz ou de haricots sucrés, de l'apathie, de l'agitation, et une horreur pour les contacts visuels. De nos jours, le kitsune est toujours vénéré dans le shintoïsme. On le retrouve en tant que statue près des sanctuaires d'Inari, et on leur offre du riz, du saké, du tofu. Chaque année à Tokyo, lors du nouvel an japonais, une grande parade est effectuée en l'honneur des kitsune, où les gens se déguisent en renards, permettant aux kitsune de se fondre dans la foule, permettant d'aller prier au sanctuaire d'Inari. Ils sont célébrés dans d'autres festivals, les gens portent d'ailleurs des masques de kitsune, afin d'attirer leurs bonnes grâces et d'avoir de bonnes récoltes. Ah, ça m'avait manqué de porter cette tenue. Elle est trop cool ! J'espère que la vidéo vous a plu, on m'a plusieurs fois demandé d'en faire une sur les kitsune, c'est maintenant chose faite. Dites-moi maintenant en commentaire s'il y a un autre yokai que vous aimeriez que je présente. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo, et sur ce, je vous dis... à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...